Nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes lectures mais pas que des dessins que j'ai pu faire peut-être des coloriages et des rencontres que j'ai fait dont je suis vraiment très très contente de faire ces rencontres littéraires je suis toute joie de rencontrer mon auteur favori un salon après c'est vrai que je suis allée au salon de Montreuil cet hiver et j'ai bien aimé mais je préfère quand même les petits comités où je trouve qu'on peut plus parler avec les auteurs mais j'aime aussi les gros salons mais je trouve ça différent on a plus de contacts donc je pense que ça dépend aussi des auteurs et ça dépend de nous de notre fatigue de comment on est voilà si on est stressé de les voir mais je préfère quand même les petits salons c'est plus intime alors pour commencer j'ai lu un livre aux éditions PKJ et c'est de Julie Buxom c'est 3 de très secrets et alors en fait c'est Jessie qui va se elle va se trouver il va y avoir une enquête parce qu'en fait elle va arriver dans un nouveau lycée huppé à Los Angeles où elle connait personne et en fait elle va elle va comprendre que voilà elle se sent pas dans ce elle est pas de ce milieu là de ce milieu des gens huppés donc elle singe à rentrer chez elle mais ses parents sa mère est décédée et son père est en couple avec quelqu'un d'autre donc c'est impossible qu'elle rentre mais par dessus ça il va y avoir un petit mystère parce qu'il y a quelqu'un qui va lui écrire des mails anonymes on sait pas qui c'est jusqu'à la fin du livre et même à la fin on peut douter de la personne que c'est voilà et j'ai beaucoup aimé cette part de mystère même si il y a une enfin même si c'est la romance de l'histoire et il y a quand même un peu de romance puisque c'est là le but du sujet c'est la romance quand même j'ai bien aimé ce mystère et cette intrigue dans ce roman je compte j'ai vraiment apprécié en fait moi dès qu'il y a une enquête dans un roman c'est pas la peine l'enquête j'adore voilà une enquête dans un roman un peu de mystère et voilà là vous m'avez hypé les gars je suis totalement dedans voilà donc je vous conseille grandement 3 de tes secrets lisez-le si vous pouvez empruntez-le à la médiathèque j'ai adoré ce livre top 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 et je vous conseille de lire ensuite j'ai lu Faites beaux rêves de Philippe Leroy alors j'aime beaucoup Philippe Leroy c'est vrai j'avais déjà lu dans la maison et 1 2 3 nous irons au bois alors celui-là il était bien mais j'ai trouvé un peu bizarre par rapport aux autres disons que par rapport aux autres j'ai trouvé que l'histoire était un peu bizarre et je trouve que voilà le garçon qu'on suit il y a tout un mystère dessus mais en fait je dirais que alors je vous dis un peu le pitchin c'est depuis le décès de ses parents des archéologues excentriques Joachim vit chez les russaux une famille d'accueil il est en 3ème dans la même classe que les jumeaux de la famille mais sa seule amie est Wata une amie imaginaire depuis qu'il souffre de vision nocturne cela inquiète ses parents adoptif et le docteur Corsan le psychiatre qui le suit bientôt des étranges apparitions nocturnes se multiplient et se mettent à parler et deviennent menaçants Joachim est-il en train de devenir fou ou y a-t-il vraiment quelqu'un qui cherche à communiquer avec lui quand Wata le persuade que les russaux et les séances d'hypnose du docteur Corsan ne sont pas étrangers à cette erreur nocturne Joachim n'a plus d'autre choix que de fuir alors moi je dirais que là le résumé est complet c'est aux éditions Rajot j'aime bien Philippe Leroy mais là je trouve que Joachim il passe un peu pour la personne un peu bébête contrairement à d'autres livres où c'est une leçon de vie là la leçon de vie je ne sais pas où elle est ouais ça veut dire il ne faut pas t'arrêter au premier je pense que là ce qu'il a voulu dire c'est qu'il ne faut pas t'arrêter au premier regard d'une personne il faut aller plus loin il faut creuser plus loin mais c'est un peu difficile à dire comme ça parce que dans sa vision il veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on pense d'une personne ce qu'on pense d'une personne n'est peut-être pas la réalité il faut peut-être des fois creuser un peu pour découvrir tout à chacun et ce que les personnes sont en réalité j'ai bien aimé mais j'ai trouvé que il nous amenait moins dans l'angoisse en fait dans celui-là moi j'étais moins angoissée peut-être parce que j'avais déjà lu les autres et je savais où est-ce qu'il allait maintenant je pense que c'est pour ça que j'étais moins moins angoissée que ça après je pourrais pas dire si c'est le fait d'avoir déjà lu de ses livres qui m'a moins angoissée c'était quand même angoissant par moments mais voilà ça m'a pas fait plus peur que ça je sais pas je me suis dit il y avait toujours une explication claire après et sensée et plausible mais Joachim je le trouve un peu bébête voilà il est un peu le bonnet le dindon de la farce je dirais que là dans cette histoire il passe pour le dindon de la farce quand même on se fout on se fout de lui clairement enfin moi j'aurais des amis comme ça je dirais bon bah bye au revoir les gars mais quand même je sais pas ça parle d'amitié il y a quand même des messages qui sont bien donc si vous voulez lire allez-y ensuite je vais vous parler d'un manga que j'ai dévoré mais vraiment dévoré j'ai lu pour le moment les 5 premiers tomes parce que je les emprunte à la médiathèque au fur et à mesure alors je vais vous raconter que le premier c'est les carnets d'apothicaires tomes 1 à 5 alors j'ai beaucoup aimé c'est l'histoire d'une jeune fille de 17 ans Mao Mao elle a une vie compliquée et elle est formée dès le plus jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs du quartier alors le quartier des plaisirs c'est le quartier des prostituées et elle se trouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial et entourée de hauts murs donc elle a pas le droit de sortir elle a pas le droit d'aller récupérer des plantes elle est coupée du monde extérieur totalement et afin de survivre dans cette dans ce palais en fait elle se met à mener des enquêtes par exemple des enquêtes de couloir ou les enquêtes qui se passent à la cour et en fait toutes ces enquêtes ça me plaît vraiment beaucoup voilà en fait elle elle est elle tente de de cacher un peu ses connaissances mais elle est quand même appelée par les gens dès qu'il y a une mort suspecte on l'appelle par exemple dans le premier tome il y a des nouveaux-nés qui meurent prématurément à la cour et tout le monde se pose des questions mais pourquoi mais comment et là elle va peut-être découvrir la solution je vous dis pas comment pour que vous puissiez découvrir ce manga mais j'aime bien les petites enquêtes un peu complotistes qui va y avoir ou qu'elle va mener je trouve ça très mignon et en même temps c'est marrant parce que il y a quand même une petite amourette qu'on voit sous-jacente entre deux personnages dont je vous le dirai pas mais on la voit naître cette amourette donc et on la sent venir on dit il serait bien qu'ils soient ensemble ce serait bien ah là il fait ça parce que machin voilà enfin c'est très bien enfin il fait ça parce que machin non il fait ça parce que il ressent une petite jalousie on est d'accord mais voilà enfin je trouve ça très très mignon j'enchaîne les tomes vous en faites pas j'ai beaucoup aimé pour le moment j'aime beaucoup et là moi l'enquête c'est bon vous avez gagné mon attention un livre avec une enquête je suis là je suis le bon pigeon ok donc faites des livres avec des enquêtes parce que je suis là je suis ni détective mais j'adore ça je suis imbriqué dans l'enquête et on dirait que c'est moi qui mène l'enquête ça fait un peu Watson où en êtes-vous ensuite j'ai écouté en audio le chant des cavalières c'est un livre de Jeanne-Mireme Corrèze aux éditions les moutons électriques alors moi j'ai bien aimé même s'il y avait quelques complexités ce qui m'a bien plu c'est qu'il y a les complots j'ai bien aimé les complots qui se passaient les luttes tout ce qui est d'ordre un peu mystérieuse voilà et le le vocabulaire soutenu voilà et le fait que ce soit un ordre matriarcal c'est une oui enfin disons que c'est un oui c'est un ordre matriarcal ces femmes qui sont alors je vous le dis un peu le résumé un royaume divisé instable des forces luttant pour le pouvoir un ordre de femmes chevauchant des dragons des matriarges des cavalières des écuyères et parmi elles Sophie qui attend le premier sang le premier vol son amante et son moment des réponses à ses questions pour trouver sa place elle devra louvoyer entre les intrigues de la cour et de son ordre affronter ses peurs et ses doutes choisir son propre destin et devenir qui elle est vraiment et ça en fait j'ai trouvé ça vraiment bien le fait de pas trahir mais ses complots le fait complotiste j'ai beaucoup aimé après le fait soutenu me fait peut-être décrocher plus vite je dirais que c'est un livre qui se lit lentement plus lentement que ce dont j'ai l'habitude car le rythme soutenu nous fait être en permanence un état d'éveil et d'écoute attentive si on n'est pas attentif c'est sûr que ça ne nous plaira pas et on ne pourra pas suivre voilà mais j'ai quand même vraiment aimé le fait que en fait c'est la distinction avec tous les autres tous les autres il n'y a pas ce caractère soutenu du langage qui fait que hop c'est ça j'ai lu chère mamie tu vas rire alors j'avais déjà lu chère mamie le 1 chère mamie au pays du confinement et là je crois que c'est le 3ème de Virginie Grimaldi exactement c'est le 3ème et j'ai beaucoup aimé c'est des petites histoires mais c'est vraiment rigolo alors pour ceux qui la suivent sur Instagram il y en a une ou deux qui avaient qu'elle avait posté sur Instagram et j'ai trouvé ça vraiment marrant autant le 2 j'avais pas trop rigolé mais là il y en a des trucs tu vois que c'est du vécu tu vois que c'est vraiment quelque chose qu'elle a vécu et du réel voilà tu le sens je sais pas tu vois c'est c'est difficile à expliquer comme ça mais tu le ressens quand même il y a des choses qui s'inventent pas voilà je dirais si tu l'as pas vécu tu peux pas savoir et des fois je pense que c'est du bon vécu et ça m'a fait beaucoup rire plusieurs fois d'ailleurs après c'est le but que je rigole mais j'ai trouvé ça frais marrant pour une soirée ça passe très très bien si vous voulez un livre sans prise de tête qui passe la soirée celui là est parfait je dirais mais quand je dis perfect c'est perfect voilà c'est celui là qu'il faut ok vous embêtez pas les gars et voilà qu'est-ce que je dirais moi j'aime beaucoup Virginie Grimaldi donc allez-y foncez si vous aimez les histoires drôles que vous voulez rire et et que vous voulez sans prise de tête quoi en fait c'est vous sans être vous ces histoires ça vous est tous un peu arrivé mais ça vous est quand même pas arrivé parce que voilà c'est comme si vous avez toujours eu un accident fatidique que vous auriez pas dû mais voilà vous avez toujours ce petit truc qui fait que la journée s'est pas passée comme elle devrait mais elle est pas loupée non plus et bien là il y est et c'est ce que j'aime bien alors ensuite je vais vous parler d'un livre je suis désolée je l'ai je l'ai abandonné mais j'en pouvais plus voilà j'en pouvais vraiment plus je sais pas alors pour le reprendre pourquoi pas je peux toujours le reprendre heureusement que je l'ai emprunté à la médiathèque mais disons qu'on en a fait beaucoup ça a fait beaucoup parlé de lui et j'étais là ouais bon je devrais le dire ok c'est aux éditions Big Bang ok et c'est de Margot Dessen c'est absolu le tome 1 Les Mobiliser je n'ai pas aimé ce livre voilà je me suis ennuyée je l'ai trouvé trop long franchement il y a des enfin je veux bien mais tu t'éternises trop sur pour moi ça s'éternise trop sur le le lieu à un moment donné quand ils arrivent mais là il passe un temps immorable jusqu'à ce qu'il y ait un petit truc qui change et qu'ils doivent partir voilà un déclencheur qui va les faire partir de cet endroit mais je trouve que c'est très très long mais c'est trop long voilà et quand tu vois qu'il se passe un truc et que toi t'en as rien à faire là je me dis c'est pas le bon moment pour ce livre et c'est pas du tout ce que je voulais donc j'ai décidé de le laisser tomber j'en suis désolée j'ai pas dit que que t'écrivais mal c'est pas du tout ça mais je pense que j'étais pas dans de bonnes conditions pour lire ce livre et ce livre m'a pas forcément plu voilà c'était pas le bon mood c'était pas le bon truc c'était pas le bon tout je crois que il me fallait autre chose à ce moment là et quelque chose qui aille plus vite et qui soit un peu plus dynamique pour moi parce que là mais il se passe rien quoi enfin moi j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose et j'ai pas fini donc voilà 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 donc après qu'est-ce que j'ai fait assis j'ai joué à plusieurs jeux mais je voulais mettre dans les images les jeux auxquels j'ai fait parce que je suis allée à des parties de jeux de société donc j'ai joué à plusieurs jeux de société et il y en a que j'ai préféré à d'autres mais moi j'aime tous les jeux si vous voulez n'oubliez pas un pouce bleu un abonnement ça fait toujours plaisir voilà je vous dis à plus dans le bus les amis et merci d'avoir écouté cette vidéo bye à plus j'ai joué Sous-titrage ST' 501